Bonjour Minou, bienvenue à mon cours de façonnage en ligne. Donc, probablement que je t'ai déjà enseigné certaines techniques, mais permets-moi de te les rappeler et de les apprendre à mes petits minutes de première année, s'ils s'en souviennent plus. On va parler de façonnage aujourd'hui et je vais te montrer plein, plein, plein de petites techniques, parfois super facile et parfois super difficile, non, jamais difficile, complexe, peut-être. Tu auras besoin, pour travailler le façonnage, qui veut dire la sculpture du papier ou du carton, de carton, de ciseaux et de colle. Je te conseille celle-ci, je ne veux pas faire de publicité, mais la colle mienne. Donc, la prise des ciseaux, en premier. Les ciseaux n'ont pas été conçus pour entrer tous les doigts dans les trous. C'est super inconfortable et si tu rentres tous tes doigts, bon, proposons que je prends un lui qui est un peu plus grand, si tu rentres tous tes doigts, tu es tout coincé et puis c'est le ciseau qui décide ce qu'il fait dans la vie. Donc, pour éviter cela et d'avoir l'entièreté, contrôle sur ta paire de ciseaux, tu dois au minimum sortir un doigt et le déposer à l'extérieur. Moi, j'aime bien en sortir deux, en sortir trois, de façon à être beaucoup plus confortable et d'avoir le contrôle sur ta paire de ciseaux. Donc, on va commencer avec le découpage tiens. Pour découper, sache que tu dois faire tourner le carton et non la paire de ciseaux. Si tu fais cela, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle sur la forme que tu vas vouloir découper. Bon, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Et deuxième des choses, tu dois ne jamais faire ça, c'est-à-dire aller jusqu'au bout parce qu'il se crée une petite déchirure au bout des coupes à cause de l'épaisseur des ciseaux. Donc, ça, c'est découper. Si je ne fais que utiliser mes ciseaux sans aller jusqu'au bout, sans lever des morceaux, ça s'appelle entaillé. En découpant, tu peux réaliser toutes les formes que tu veux. En entaillant, tu peux réaliser des petites spirales. Tout ce que tu as à faire, c'est... On va se créer une petite forme. C'est d'entrer dans ta forme et de la bouger de façon à ne jamais toucher le bord du capon. Voilà. Et si jamais tu veux mettre en valeur cette spirale, lorsque tu vas la coller, tu n'as qu'à la coller un petit peu tournée comme ça par-dessus, ce qui va lui donner du volume, ce que j'ai fait avec ma petite spirale en cœur ici. Entaillée. Lorsque tu entailles, tu peux également faire ce que j'appelle la jupes hawaïenne, c'est-à-dire entaillée des petites languettes une à côté de l'autre, de façon à créer une petite jupes hawaïenne ou de l'herbe. Et lorsque tu fais cela, tu peux utiliser une technique super difficile, qui est la technique du grrrr. Voici la technique du grrrr. 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 Et voilà, avec la super technique vraiment difficile du gris, tu vas pouvoir créer de la magnifique texture avec du papier au carton entaillé. Je continue. Tu pourrais... Oui, tu pourrais avoir à déchirer si tu veux faire du saçonnage. Et là, sache une chose, tous les cartons et les papiers sont fabriqués avec des arbres. Tu sais les arbres, lorsqu'on les découpe, il y a comme des grosses fibres au bout de la souche. Et ça, c'est ce qui constitue tout l'arbre, c'est-à-dire plein, plein de fibres. Donc, on va prendre l'arbre et on va le broyer pour prendre ces petites fibres-là, minuscules. On va mettre ça dans l'eau. Et puis, on va prendre un tenu, un moustiquaire, si tu veux, pour aller chercher les petites fibres de bois sans l'eau. Puis, on va faire comme ça avec les petites fibres. Et à ce moment-là, les fibres, elles vont s'installer entre elles, comme ça. Ce qui fait que lorsque tu découpes une feuille ou un carton, il y a souvent un sens pour découper super droit. Si je prends cette feuille-là, tiens, et que j'essaie de découper. Ah bien, je pense que les fibres étaient des deux côtés. Voici là. C'est très droit. Ah! C'est beaucoup plus croche. Pourquoi? Parce que ma déchirure, elle veut suivre les petites fibres du papier. Ça, c'est pour déchirer. Donc, si je veux déchirer de grandes languettes, je trouve le sens du papier ou du carton. Ce qui me permet de déchirer vraiment droit. Par contre, si je ne veux pas être obligée de me fier au sens du carton, je vais donner un pouvoir magique. pouce-index, 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 main collée, petit mouvement. Pouce-index, pouce-index. Je tiens le carton entre mon pouce et mon index. Il ne va jamais déchirer entre mes deux doigts. Il va toujours suivre le contour de mon doigt. Donc, si je déplace mes doigts, je peux créer la forme que je veux simplement en déplaçant mes doigts. Pouce-index, pouce-index, main collée, petit mouvement. Tout simplement. Ça, c'était mon truc magique pour le déchirer. Maintenant, je vais te montrer à plier. Siri, franchement. Donc, à plier. J'ai un super truc pour plier très, très vite. Regarde bien. Je prends le carton. Je prends le carton plus loin et je viens embarquer par-dessus. J'enlève mes doigts. J'écrase. Ce qui va me donner... C'est peut-être un peu trop large pour le faire. Je vais en prendre une plus petite. Regarde, j'ouvre mes ciseaux avant d'aller jusqu'au bout. Et comme je suis dans le sens des fibres du carton, ça va super vite parce que ça déchire un petit peu. Donc, plier rapidement. Comme ça. Voilà. Pour créer des petits ressorts comme ceci. Je peux également plier deux languettes une par-dessus l'autre. Deux languettes. Regarde, je vais prendre une autre couleur. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est les mettre comme ceci. et de toujours plier du même sens. Par-dessus. 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 On dirait des antennes d'insectes. Par-dessus. 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 Si je viens plier de l'autre côté, je vais fermer ma forme et ça ne fonctionnera pas quand je vais vouloir l'étirer. comme ceci. Par-dessus. 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 Voilà. Ce qui me permet de créer ceci. Une espèce de scooby-doo. en pliant et en découpant, je peux utiliser une technique qui est probablement nouvelle pour toi de par son nom. C'est le kirigami. Tu connais l'origami? L'origami, c'est plier le papier. Ori, plier. Kiri, ça veut dire couper, découper le papier. Donc, si j'utilise la découpe en plus d'utiliser le plier avec le papier ou le carton, regardez-le. Je vais entailler dans le pli. Je vais ensuite pousser sur mon pli et l'inverser. L'inverser un peu comme dans les techniques d'origami. comme ça. Voilà. J'obtiens une forme un petit peu plus en 3D qui me permet de donner du volume. Je peux re-entailler dans mes plis et réinverser de nouveau. Ce qui me permet de fabriquer un siège ou un porte-crayon comme ça qui donne aussi un effet comme les cartes d'anniversaire des fois. Tu sais les cartes à l'intérieur desquelles il y a des trucs qui sortent. comme ça. Donc lorsque j'ouvre la carte j'ai comme un effet 3D qui s'installe. Je peux venir coller des éléments qui vont flotter dans les armes. Je continue. C'était moi qui régulier. Il y a le gars ici. Je l'ai fait. J'ai fait un coco avec des petits poussins. J'ai juste relevé les parties comme ça plié les parties que j'avais entaillées. Je ne les avais pas découpées. Le frisant. Là, là. j'imagine que tu as déjà vu tes parents emballer des cadeaux et friser des rubans. Je suppose que tes parents ont fait ceci, ceci, ceci. la prochaine fois que tu vois tes parents faire ça, tu leur dis « Non, papa, non, maman, ce n'est pas sécuritaire. » Franchement, pas besoin d'ouvrir les ciseaux pour friser. Et savez-vous qui m'a montré ce truc-là? C'est un monsieur parcelle de soleil, Claude Lafortune. C'était un monsieur qui faisait du façonnage à la télé quand j'étais tout petite. C'était mon middle de jeunesse. C'était comme de la magie à la télé le matin. Donc, regarde bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est à prendre les oreilles de la peinte du ciseau dans mes mains, à venir positionner mon pouce là où j'ai un angle sur la lame, là où, si je pèse, regarde, ça fait une ligne sur mon pouce. Je mets le carton entre les deux. Regarde, si je pèse, ça vient faire un angle comme ça. Ça, ça veut dire que ça va graffigner le papier au carton. Ça va lui permettre de friser. Écoute bien la graffine. Voilà. Voici la façon de friser avec des ciseaux de façon sécuritaire. Tu peux aussi friser autour d'un crayon. Tout simplement en enroulant le carton autour du crayon. Ce qui va donner un frisé beaucoup plus serré, beaucoup plus proche. Hop! Comme ça. Le frisé, j'aime beaucoup le travailler avec mes mains parce que le carton et le papier. C'est comme de la pâte à modeler. Ça se sculpte. Donc, je peux le travailler doucement de façon à lui donner la forme que je veux. Est-ce que j'ai tout fait? Non! Ce qui me manque, c'est la technique du troisième cycle. C'est-à-dire pour les cinquièmes, sixièmes années. Mais est-ce que ça veut dire que parce que c'est pour le troisième cycle que tu n'as pas le droit de le faire? Non! Tu as le droit de le faire si tu as le goût de l'essayer. C'est le ajouté. Un ajouté, c'est un trou. Donc, comment on fait un trou au milieu d'un carton? On ne va pas utiliser un exacto. On ne veut pas se couper les doigts. Mais non! La meilleure façon d'ajouter sans se couper, c'est de plier et de venir découper dans le pli. C'est la technique que tu utilises quand tu fais des flocons. Regarde bien! Ça va toujours donner un ajouté, un trou en symétrie, pareil des deux côtés comme dans un miroir, parce que je découpe les deux cartons en même temps. D'ailleurs, en pliant et en découtant, je peux aussi me faciliter la vie et obtenir plusieurs fois la même forme. J'ai plié mon carton en deux, je l'ai replié en deux, ce qui me donne plier en quatre. Je vais donc obtenir... As-tu vu? Je découpe avec le fond des ciseaux parce qu'ils sont plus forts des ciseaux dans le fond que sur le bout. C'est un peu comme lorsque tu manges avec des baguettes chinoises, des baguettes asiatiques plutôt, excuse-moi. Plus tu es loin, moins tu as du contrôle et moins tu as de force. si tu restes proche, proche de ta main, tu as beaucoup plus de force. Je vais m'assurer que le carton n'est pas attaché. Donc, je l'avais plié en quatre. J'ai un, deux, trois, quatre cœurs. Juste en découpant une fois ma forme de cœur. J'espère que tu as aimé mon cours et que tu vas t'amuser à créer toutes sortes de choses en personnages. Tu peux travailler avec n'importe quel papier, n'importe quel carton et n'oublie pas d'utiliser tes techniques toutes ensemble et de les mélanger de façon à obtenir des nouvelles techniques que je ne connaîtrai pas. J'aimerais vraiment, vraiment voir le résultat de ce que tu as fait. Donc, va me déposer le tout sur 600 de façon à ce que je puisse voir tes créations. Bye, bye, bisous!